Je ne sais pas ce qu'il s'est passé hier, peut-être match de football, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais ce matin, bizarrement, je me réveille avec un peu plus de soulagement. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un phénomène très bizarre. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match de la rencontre du Barça face au jeune garçon de Berne. Après avoir sacrifié le match face à Osasuna, à El Sadar, oui, oui, sacrifié, c'est le terme, le Barça devra rebondir directement derrière contre les Young Boys de Berne. Parce que si tu as sacrifié le match de samedi, c'est pour mettre un gros score à cette équipe-là en Ligue des Champions. Pas juste par plaisir pour mettre un gros score, mais surtout parce que dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, la moyenne de but sera très importante. C'est pour ça qu'on voit le Bayern qui ne s'arrête pas de jouer lorsqu'il marque, qu'il gagne face au Dynamo. Ils en mettent neuf. Pourquoi ? Parce que c'est important de soigner la différence de but. Je pense que le Barça aura ça en tête et ce n'est pas pour manquer de respect à l'équipe d'en face. Si tu es une équipe normalement contre laquelle tu es censé avoir le dessus, tu es supérieur à cette équipe des Young Boys sur le papier. Donc tu dois le montrer non seulement sur le terrain, mais aussi au niveau du tableau d'affichage. Maintenant, je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter. On va essayer de répondre à quelques-unes ici. Et la première question, c'est celle de Olmo. Plutôt que de s'entraîner pour revenir avec le Barça, il est là à poser des questions sur Twitter. En tout cas, il demande pourquoi Flick Sachar n'a fait jouer Gérard Martin alors que Hector Fort est meilleur que lui. Cette question-là, je ne vous mens pas que je me la supposais. La réalité, je me la supposais parce qu'on ne va pas se mentir. Hector Fort, on l'a déjà vu la saison dernière parce qu'on n'est pas aux entraînements. On ne va pas venir ici dire que Flick ne connaît pas le football. On est des supporters, on donne nos avis, mais on est aussi des observateurs, d'accord ? On a le droit d'avoir des avis, même si parfois, ils sont contraires à ce que les coachs qui, eux, voient les joueurs au jour le jour, ils donnent. Gérard Martin a certainement des qualités, je pense même qu'on les a un peu intraperçues, des qualités offensives. Lorsqu'il est dans le dernier tiers du terrain, il arrive toujours à donner de bonnes passes intérieures comme ça, beaucoup plus que Baldé d'ailleurs. Son problème à Gérard Martin, c'est que toutes ses qualités se résument à celle-là. Parce que défensivement, c'est nul dans la vitesse, c'est nul dans l'anticipation, c'est nul. Tout est nul, il panique, il dégage peu de sérénité. Donc ouais, on peut se poser la question de savoir si Hector Fort ne serait pas en mesure de faire mieux que lui. On l'a déjà vu la saison dernière, encore une fois, je l'ai dit dans le débrief. Hector Fort face à l'Atletico Madrid, on l'a vu dans de gros matchs, elle a été plutôt correcte, pas exceptionnelle, mais correcte. Capable de gérer son couloir, être bon défensivement et aussi apporter du danger offensivement. Il a même été meilleur que Baldé offensivement la saison dernière au bout d'un moment. Mais moi, la question que je me pose encore mieux, c'est, Alex Vahy était vraiment moins fort que Gérard Martin ? Voir que Baldé à gauche, parce qu'Alex Vahy, sur sa contribution offensive, c'est largement mieux que Baldé. Baldé, il est rapide, il a des qualités athlétiques, il peut être intéressant dans le dribble, tout ça, mais il doit encore progresser. Et je pense qu'Alex Vahy lui aurait apporté beaucoup plus de concurrence que Gérard Martin. Et on ne parle pas là que de lui donner une sorte de backup, vraiment, lui apporter de concurrence. Donc j'ai du mal à comprendre les choix de flics par rapport à ces joueurs-là. Mais c'est lui, encore une fois, qui les voit aux entraînements, donc on va le laisser décider. Et puis on verra comment ça se passait durant la saison, mais pour l'instant, on ne peut pas se dire que Baldé a un remplaçant de qualité, ça c'est sûr. Ensuite, Walid qui demande, est-ce que Ferran mérite d'être titulaire après sa prestation XXL contre Osasuna ? Walid, 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 écoute-moi bien. Pour continuer avec Ferran, il y a Siseben qui demande, penses-tu réellement que Flick compte sur Ferran, ou c'est dû à l'absence des joueurs importants ? Parce que c'est inadmissible, incompréhensible qu'il ait terminé le match face à Osasuna. En fait, c'est un peu difficile de répondre à cette question, pourquoi ? Parce que, de base, Flick, encore une fois, il a sacrifié le match face à Osasuna. Sa déclaration en conférence de presse pour moi voulait tout dire, c'est une sorte de mea culpa, il assume, il dit qu'il prend la responsabilité, que c'est de sa faute. Il dit qu'il n'a pas assez fait tourner dans les matchs précédents, donc il était obligé de faire tourner dans ce match-là, et donc les joueurs étaient fatigués. Donc en partant du principe sur lequel Flick avait décidé de sacrifier ce match-là, peu importe le résultat, le fait que Ferran fasse 90 minutes, c'est pas déconnant en fait. C'est le fait de voir surtout Pedri jouer 90 minutes, qui moi, est un peu incompréhensible. Mais pour Ferran, je le comprends. Maintenant, est-ce qu'il compte sur Ferran ? Je sais pas. Lorsque tout le monde sera là, lorsque Ansu Fati sera enfin apte à débuter des matchs, parce que pourquoi Flick ne le fait pas débuter, ça aussi, c'est un mystère. Ou en tout cas, pourquoi il ne lui donne pas, ne serait-ce que quelques minutes en fin de match, c'est un peu incompréhensible. Donc une fois que Fati sera là, une fois que les autres seront là, bien sûr que Ferran ne sera pas une option importante pour Flick. On l'a vu, normalement, quand tout le monde est là, quand les autres sont là, ils ne jouent pas. Le problème, c'est plus, aujourd'hui, la réalité de l'effectif du Barça, parce que Ferran, c'est censé être un remplaçant de Lamine ou un remplaçant de Rafinha. Et tu ne peux pas tout le temps faire jouer les mêmes joueurs. Donc aujourd'hui, le problème, c'est plus un problème de personnel, d'effectif. Flick, il fait avec ce qu'il a. Ferran est un joueur professionnel international. Donc c'est normal que Flick lui donne des minutes. C'est plus lui, là, ce tocard, comme dit Stan, qu'il va falloir pointer du doigt. Parce que là, pour le coup, je suis désolé, il va falloir qu'il serve à quelque chose. Il va falloir qu'il réussisse à faire souffler les autres, parce qu'il ne peut pas afficher un niveau dégueulasse comme ça durant toute la saison. On avance avec la prochaine question. T'as quelle impression sur le retour de Frenkie ? Et le retour de tous les blessés, s'ils sont tous là, on pourra avoir une équipe compétitive ? Ben ouais, c'est factuel. C'est juste la logique. Lorsque tout le monde sera de retour de... En fait, c'est simple. La liste des absents, la liste des blessures du Barça, c'est limite un 11 type. Quasiment tous les absents sont de potentiel titulaire dans ce 11. C'est pour ça que je vous dis que le Barça joue limite avec une équipe B depuis le début de la saison, je l'ai dit, dans le débrief. Forcément que le retour de Frenkie de Jong est plus que bienvenu. Parce que là, c'est dit qu'il est censé avoir le feu vert médical et être de retour face aux Young Boys, mardi en Ligue des Champions. Là, t'es obligé de faire souffler les cassados, les pédris et tout. Lorsque Gavi va revenir, ce sera pareil. Il faudra en profiter pour donner des minutes à certains, reposer d'autres pour que les joueurs ne sentent pas l'accumulation des matchs. En fait, il y a tellement de matchs, il y a tellement d'enchaînements de matchs que même moi, j'en suis arrivé au point où je suis fatigué de faire des vidéos, les amis. Une vidéo quasiment tous les jours. Moi, c'est pas mon rythme, ça, moi. Mais l'enchaînement des matchs fait que je suis obligé. Donc, imaginez les joueurs qui, eux, sont censés être là sur la pelouse chaque 2-3 jours et jouer à haute intensité. C'est compliqué, en fait. Donc, ouais, le retour de Frenkie de Jong fera énormément de bien. Je trouve que le timing de son retour aussi, parce que c'est bien qu'il ne retourne pas tout de suite, je veux dire, avec un match à enjeu, avec beaucoup d'intensité, avec un niveau très, très élevé, comme contre le Bayern ou contre le Real Madrid. Donc là, il revient dans un match qui est censé être relativement simple pour le Barça. Donc, voilà, ça va le réintégrer naturellement dans l'effectif, dans le groupe, dans l'équipe. Et je pense qu'il aura une quinzaine, vingtaine de minutes en fin de match. Moi, c'est plus Ansu Fati, en fait. J'aimerais enfin le revoir. Ça fait combien de matchs ? Depuis son retour de blessure, Frenkie disait qu'il attendait le bon moment pour le lancer, pour le relancer et tout. Donc, voilà, je fais confiance à Frenkie. Mais ça commence quand même à être un peu lent pour Ansu Fati. Maintenant, par rapport au 11, ça, c'était le 11 qui avait débuté à El Sada. Le flic, pardon, le flic, le flic, c'est un malade mental. C'est une dinguerie encore. Quand je revois ce 11-là, je me dis comment c'est possible ? Comment tu peux aligner un 11 comme ça ? Là, c'est pas là, c'est le message éclair, c'était de balancer le match. Mais bref, on revient plus sur ce match-là. Donc, de base, tu sors les deux terroristes, là, que sont Gérard Martin et Dominguez. Tu réinstalles Inigo Martinez avec Kubarcy. Parce que tu sais, de toute façon, que derrière, là, tu as Ter Stegen en plus nul dans les cages. Donc, tu sais qu'un tir est égal à un but. Donc, tu pars avec ce paramètre-là. Donc, Baldé de retour aussi dans le 11. Lui aussi, il va falloir qu'il branche son cerveau parce que là, ça a rentré contre Osasuna. Waouh ! Donc, voilà, monsieur, il faudra se concentrer de nouveau. Le milieu, Éric Garcia, Pedri, je le garde, mais je sors Pablo Torre. Je remets Casado là, au milieu, dans le double niveau, avec Éric Garcia, Pedri, qui sera beaucoup plus offensif. Comme ça, on aura Casado dans un rôle un peu plus gaviesque, comme ça. Et puis, Pao Victor aussi, qui va céder sa place à monsieur Rafinha. Et puis, enfin, le dernier terroriste, Ferran, qui va céder sa place... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. À monsieur Lamine Yamal. Pas de surprise, ça sera pour moi le 11 qui va débuter. Mon seul doute sera de savoir si Flick partira quand même avec Éric Garcia au milieu. Ou bien s'il sortira Éric Garcia pour mettre Casado, Pedri et puis Pablo Torre. En numéro 10, une option un peu plus, on va dire, offensive. Mais je pense que ça sera le 11. C'est un trop de surprise, la vérité. Et puis, derrière, en deuxième période, je pense qu'on verra Frankie De Jong, qui va rentrer soit à la place d'Éric Garcia, soit à la place de Casado pour faire tourner, lui donner enfin des minutes. Et pourquoi pas voir, enfin, Ansu Fati. Waouh, j'aimerais bien le voir encore une fois vers la fin de match. 30 minutes, ça serait déjà pas mal. Et puis, voilà. Donc, vous, dites-moi les amis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Donnez-moi votre 11, donnez-moi vos attentes par rapport à ce match. On se retrouve très rapidement pour les débriefs juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?